Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro, confiné toujours, comme vous tous qui nous regardez. Donc aujourd'hui c'est Julia Bijaoui qui est sur mon écran, en face de vous, sur le vôtre aussi. Elle est fondatrice de Frishti, donc en 2015. Donc Frishti, c'est une application, un site web qui produit et qui livre des repas chez vous à domicile. Donc évidemment, c'est un secteur, donc tout ce qui est alimentaire, restauration, etc., c'est un secteur très particulier qui est très fragilisé en ce moment. Est-ce que comment vous arrivez à tenir Julia Bijaoui ? Comment est-ce que vous êtes organisée pendant ce confinement ? J'imagine que c'est au jour le jour. Tous les jours, on a de nouvelles idées, on voit de nouvelles tendances. Alors effectivement, c'est l'effervescence. Alors juste pour vous expliquer un petit peu mieux comment on a réagi à la crise, il faut bien comprendre ce que c'est que Frishti à l'origine. Frishti, c'est effectivement un service qui permet en fait de reconnecter les gens avec leur aspiration de vouloir bien manger. Donc on est en direct avec des producteurs, on sélectionne des produits, on les cuisine directement ou on ne les cuisine pas parce qu'on a également un service de supermarché et on a construit depuis cinq ans un modèle logistique révolutionnaire qui nous permet à moindre coût de donner accès à nos clients, à leurs portes, à des produits ultra frais, qu'ils soient cuisinés ou pas cuisinés. Voilà, c'est ce que c'est que Frishti. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, en fait, on fait du Frishti. C'est-à-dire que pour le coup, notre activité de plat cuisiné a connu une certaine baisse puisque les gens commandaient beaucoup sur leur lieu de travail. En revanche, on a une autre activité, donc celle de supermarché, de faire ses courses avec des produits frais en direct producteur qui, elle, connaît depuis le début de cette crise un essor. D'accord. Et donc, affairé avec nos 350 collaborateurs à s'organiser autour de cette activité, à la faire construire et à la rendre plus pertinente. Parce que les producteurs aussi, ils ont plus que jamais besoin de vous pour vendre leurs produits pendant cette période-là. Donc, vous avez des nouveaux producteurs ? Vous avez gardé les producteurs historiques ? Comment est-ce que ça… Les producteurs historiques, on a aussi des nouveaux producteurs. Par exemple, on a pris toute la production de fraises d'un petit producteur à Arles, de fraises et d'asperges d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il faut le dire, les producteurs de produits, notamment saisonniers, peuvent se retrouver en difficulté pour écouler leurs produits. Les consommateurs se sont réfugiés sur des produits d'épicerie, des produits secs. Et alors, or, il faut consommer du frais pour pouvoir aussi les toucher à nos petits producteurs français. Donc, on a noué beaucoup de nouveaux partenariats avec de nouveaux producteurs pour pouvoir les aider dans la crise et parfois même leur acheter toute leur production. Donc, vous vous adaptez donc aux tendances, aux produits de saison, j'imagine. Et qu'est-ce que vous voyez, le comportement des clients, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils achètent le plus pendant, disons, la semaine qui vient de se passer ? Alors, les fraises font un carton. Non, ils achètent, chez nous, on vend essentiellement des produits frais. Donc, ils achètent énormément de fruits, de légumes, de fromage, de crèmerie, de viande. Et en fait, ce que cette crise révèle, c'est un petit peu deux tendances. Il y a évidemment un intérêt fort pour les services de livraison qui permettent de ne pas respecter la distanciation sociale. Et également, une deuxième tendance qui peut paraître contradictoire, mais qui, chez nous, est au cœur de notre proposition de valeur, qui est celle de se rapprocher du bien manger, de vouloir prendre soin de sa santé, de contribuer à une alimentation et à un écosystème sain en termes vis-à-vis des producteurs. Et donc, ça, c'est que des tendances que la crise accélère, qui effectivement sont favorables parce qu'on propose un inventaire avec ce type de qualité. Vous avez aussi une partie caviste, je crois. Vous proposez aussi des vins. Est-ce que ça aussi, ça connaît un essor particulier ou pas ? Oui. Et petite anecdote, le soir de l'annonce du confinement, dans la fermeture des restaurants, on a fait x12 sur la vente de vin et de champagne. Voilà. Donc, les gens ont fait réserve. Je pense qu'ils ont voulu se consoler de cette triste nouvelle. Mais effectivement, c'est une catégorie qui ne performe pas mal. Alors, vous, vous avez aussi, j'ai vu sur votre site, une livraison garantie sans contact. Comment est-ce que vous avez mis en place ça ? Et comment est-ce que vous êtes certain, chez Frifty, que ce soit respecté ? Et que, si c'est sans contact, ça veut dire évidemment qu'il faut laisser la commande devant la porte de monsieur ou madame. Comment est-ce que vous pouvez être certain que ce soit 100 % fiable, voilà, 100 % sans contact et 100 % fiable ? Effectivement, à l'éclatement de cette crise, notre première préoccupation, ça a été de mettre en sécurité nos collaborateurs sur le terrain, préparateurs de commande et livreurs. Ça passe par la livraison sans contact, sur laquelle je vais revenir, mais également par toute une série de normes qu'on a mis en place dans nos cuisines, de distanciation sociale, de s'arrêter pour désinfecter l'ensemble des surfaces et des poignées de porte un quart d'heure, toutes les heures, etc., etc. Donc, changer l'intégralité de nos process sur nos 19 sites différents. Et puis, par la mise en place de la livraison sans contact, qu'on a été les premiers à mettre en place, et qui invite le client et le livreur, du coup, à ne pas se rencontrer et au livreur de le laisser sur le pas de la porte. Comment on s'assure que c'est respecté ? En passant les messages à nos clients et aux livreurs, mais également, c'est rappeler tout au long du flux de commandes, du flot de commandes, c'est comme ça qu'on l'appelle, et ça rappelle à tout instant que vous allez être livré sans contact. Ça vous invite notamment à donner le maximum de détails possibles, la couleur de votre paillasson, la couleur de le numéro de votre porte, etc. Vraiment, il n'y a pas de doute sur où déposer la commande. Il y a pas mal de personnes qui disent sur LinkedIn, notamment, qu'avec le confinement, paradoxalement, il y a encore plus de liens virtuels, évidemment, mais plus de liens qu'avant entre collaborateurs. Il y a, par exemple, plus de réunions, parfois plus de discussions. Et dans une certaine mesure, ça rapproche les équipes, cet éloignement. Qu'est-ce que vous constatez, vous, avec les équipes de Frishti, côté davantage dans les bureaux, si j'ose dire, les marqueteux et autres profils qui vous entourent tous les jours au bureau, normalement ? Je suis complètement d'accord avec ça. Ça nous a rapprochés, mais pas que les gens dans les bureaux, c'est toute l'équipe Frishti. On est 350. Et il y a une solidarité assez extraordinaire qui s'est dégagée des équipes. Déjà parce qu'il a fallu travailler très dur pour transformer l'activité et redonner toute la place qu'il fallait donner au supermarché. Et aussi parce qu'on a très vite, dès le début, mis en place énormément d'initiatives solidaires qui nous ont portées. À savoir, on a mis en place une hotline téléphonique pour les personnes âgées qui sont évidemment utilisées par le confinement pour qu'elles puissent passer commande par téléphone, ce qui est beaucoup plus simple pour elles. On a donné des repas aux hôpitaux et on a, avec nos clients, collecté plus de 100 000 euros pour qu'on puisse continuer à offrir des repas aux hôpitaux. Donc, on offre à peu près 4 000 repas par semaine aux hôpitaux. Et enfin, on a monté un collectif qui s'appelle les Ravitailleurs avec d'autres restaurateurs, d'autres distributeurs et qui visent à offrir des repas aux associations pour qu'elles les distribuent aux plus démunis. Parce que c'est évidemment des gens qu'il ne faut pas oublier. Les réseaux d'aide habituelles sont chamboulés et évidemment, il faut qu'on soit solidaires vis-à-vis de ces populations pour qu'elles puissent se nourrir. Donc, ces initiatives solidaires, déjà le fait de rester ouvert et au service de nos clients, mais en plus de se sentir plus utile que jamais auprès des populations qui ont le plus besoin de nous, elles nous ont vraiment porté et elles créent quelque chose dans notre culture d'entreprise qu'on oubliera jamais et sur lesquelles on construit et où il y a énormément d'énergie. Juliette Bijaoui, donc des journées bien remplies, si je comprends bien. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Figaro. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt après le confinement. Merci beaucoup, Quentin. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada